L'année 2018 de Pro D2 se termine par une belle affiche au stade Marcel Vercher avec le derby de l'un entre Bourg-en-Bresse et Oyonna. L'équipe de Bourg-en-Bresse qui enchaîne des belles prestations à domicile en restant notamment sur une grosse victoire de 50 points face à Mont-de-Marsan et qui va très bien entamer la rencontre puisque les Bressons mènent déjà 3-0 grâce au pied de Matisse Viard. Bourg-en-Bresse qui domine ce début de rencontre et qui va faire du jeu avec la passe au pied de Santallier pour André Charla. L'élié de Bourg-en-Bresse arrive le premier sur cette magnifique passe au pied. Beau mouvement initié notamment par Viard et Santallier qui poursuit au pied. Et Charla qui prend tout le monde de 2 vitesses et qui va aplatir le premier essai de la rencontre pour Bourg-en-Bresse qui mène 8-0. Admirez la beau geste technique de Santallier avec cette passe au pied magnifique pour Charla. 8-0 pour Bourg-en-Bresse. Les Bressons qui dominent dans tous les secteurs de jeu notamment en conquête et qui marquent des points sur pénalité. Viard a rajouté 3 points de plus. Bourg-en-Bresse mène 11-0 après 22 minutes dans cette première période. Bourg-en-Bresse qui joue au pied avec la récupération sur cette chandelle des Zoyomens. Il y en a qui va vouloir jouer rapidement cette pénalité mais on va préférer attendre. C'est la première pénalité sifflet en faveur des Zoyonaxiens. Ben Bodica à distance qui inscrit les premiers points de son équipe. Mais c'est bien Bourg-en-Bresse qui domine cette première période. 3 minutes après l'ouverture du score pour les joueurs d'Oyona. Et bien Bourg-en-Bresse va inscrire en doublé avec la magnifique passe au pied de Guillon pour Andrége Charla. Le doublé pour les liés de Bourg-en-Bresse qui prend tout le monde de vitesse. Là aussi la belle vista, la belle passe au pied du demi-de-mielet Guillon. Et Charla qui a bien suivi, qui prend le dessus sur le défenseur d'Oyona pour aller inscrire le doublé. Et l'équipe de Bourg-en-Bresse surtout qui mène 18 à 3 à la mi-temps malgré une infériorité numérique suite au carton jaune reçu par le pilier Drancourt. 18 à 3 à la mi-temps, Oyona doit réagir pour l'emporter, pour enchaîner peut-être une nouvelle victoire à l'extérieur. La quatrième peut-être pour Oyona. Oyona qui dès l'entame de la seconde période va se montrer dangereux avec Grice qui déchire le premier rideau défensif de la défense Bressan. qui rentre dans la moitié de terrain de Bourg-en-Bresse. Et derrière ça va aller très vite avec maintenant le troisième ligne, elle qui va trouver le centre Inman pour laisser d'Oyona. Laissez de l'espoir pour les Oyoman avec la belle charge de Grice au centre du terrain. D'ailleurs ça va vite ressortir avec aussi le beau travail du jeune troisième ligne Zegger. Zegger qui fixe et qui donne pour Inman. Inman qui file aplatir l'essai pour Oyona qui sera transformé par Botica. Oyona qui revient à huit longueurs seulement de Bourg-en-Bresse mais les Bressan ont ajouté trois points de plus par Viard. Oyona qui va pousser dans les dernières minutes avec des pénales touches. Ça finit par sourire avec l'essai inscrit par Ergent. Oyona qui se montre dangereux dans ces dernières minutes. Les Bressan sont en difficulté. Physiquement c'est un peu plus dur pour l'équipe de Bourg-en-Bresse dans cette fin de rencontre. Et Inhergent en profite avec cet essai. Mais Bourg-en-Bresse va tenir bon jusqu'au bout et accrocher une nouvelle grosse écurie à son palmarès au stade Marcel Vercher. Le derby de l'un qui se termine donc par la victoire de Bourg-en-Bresse sur le score final de 21 à 17.